Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de notre expérience, du bilan en fait, de nos 3 années, presque 3 ans passées ici. Donc voilà, je voulais partager avec vous un petit peu tous nos projets, tout ce qu'on a fait durant ces 3 ans, parce que c'était bien rempli, je vous l'avoue. Et voilà. Et aussi, surtout, faire une petite mention à nos délais en termes d'immigration, c'est-à-dire le TEF, le CSQ via TEQ, la résidence permanente, la RAMQ, tout ça. Je vais vous faire un petit bilan avec les dates à laquelle nous avons déposé les dossiers et à laquelle vous réceptionnez ou à qui les permis ou le CSQ. Voilà, donc c'est parti, on y va ! Alors, tout d'abord, nous, on est arrivés en juin 2018, donc en PVT. Donc moi, j'étais en PVT, j'ai été tirée au sort et Sébastien, il était juste en permis visiteur. Donc avec mon travail, on a pu lui obtenir un permis. On a fait le tour du poteau, je voudrais faire la vidéo en barre d'infos ou le petit i juste en haut, où on a fait le tour du poteau afin qu'il puisse avoir un permis de travail. Donc lui, il a commencé à travailler en octobre, puis moi en août à peu près. Donc on a loué un appartement durant un an. Donc juillet 2019, on a eu la super surprise, parce que c'était vraiment un de nos plus grands projets, c'était de devenir propriétaire. Donc en France, on a essayé, on n'a pas réussi malgré le dur travail qu'on a effectué. Et ici, voilà, on a eu cette chance. Donc on en a profité, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, les prix, c'est à ne pas comprendre. Donc voilà, on a été chanceux et on est tombés sur la bonne maison au bon moment. On a fait énormément de travaux dedans. Donc c'est ça. Juillet 2019, on est propriétaire. Enfin, on a commencé à faire des travaux dans la maison à partir de août. Donc c'est allé vraiment très vite. Donc voilà, ça va bientôt faire deux ans qu'on est dans la maison. Donc on est vraiment... On s'estime vraiment heureux et très chanceux d'avoir eu la possibilité d'acheter. Donc ça va faire deux ans qu'on est dans la maison ici. Et pour tout vous dire, on n'a pas encore terminé les travaux. Il nous en reste beaucoup à faire. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps avec deux jeunes enfants. C'est pas facile. Mais dans l'ensemble, on s'est bien débrouillé. On a pratiquement tout terminé dans la maison. Il nous reste quelques petites bricoles. Il nous reste deux pièces à faire. Et ce sera terminé. On a changé deux fois d'employeur. Moi, j'ai changé trois fois même. Donc voilà, Sébastien a changé deux fois. Actuellement, il est en permis de travail fermé. Et moi, j'ai su en permis de travail ouvert. Les garçons ont des fiches visiteurs. Donc voilà, on va s'en aller doucement sur ce point. Donc on va passer maintenant sur la partie immigration. Parce que je pense avoir fait le tour en termes de nous. On n'a pas non plus accompli des tas de choses. Parce qu'on s'est vraiment concentré sur la maison. On a voyagé un petit peu. On est allé voir des parcs, des zoos, tout ça. Mais on n'est pas parti. Honnêtement, on n'a pas le temps. On manque de temps. On manque d'argent aussi. Puisque pratiquement tout notre argent va dans les travaux. Donc voilà. Donc pour le processus d'immigration. Pour avoir le CSQ, Migration a mis en place le TEF. C'est le test d'évaluation de français que Sébastien a passé. Parce que c'était lui le demandeur principal. Il a passé son test le 25 octobre 2019. Suite à son obtention, on a directement fait le CSQ via PEQ. Parce que lui est mécanicien. Donc c'est travailleur qualifié. Le CSQ, on l'a déposé en janvier. Je n'ai pas la date exacte. Mais je l'ai déposé début janvier 2020. En février, on a reçu une lettre de l'immigration. Comme quoi il manquait un papier d'employeur. Que j'ai renvoyé le jour d'après. Ou voire même le jour même, je pense. Et on a eu beaucoup de chance. Parce qu'on a obtenu notre CSQ le 13 mars 2020. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais on commençait la pandémie. Donc vraiment, sur ça, on a eu un max de chance. Parce que je trouve que c'est quand même allé vite. 3 mois pour un CSQ, c'est relativement bien. Je crois qu'aujourd'hui, ça tombe autour de 6 mois. Je ne veux pas me tromper. Mais voilà, on a eu beaucoup de chance de faire cette démarche-là avant la pandémie. Une fois l'obtention du CSQ, on a fait notre permis de travail. Donc Sébastien a un permis de travail A75 fermé avec son employeur. Et moi, je suis en permis ouvert. Ainsi que mes enfants ont tous les deux des fiches visiteurs. Donc juste après l'obtention du CSQ du A75, on a fait notre demande de résidence permanente. Donc on l'a envoyé le 16 octobre 2020. Et on a reçu l'accusé de réception le 22 octobre 2020. Donc ça, c'est la première lettre qu'on nous envoie juste pour dire, ok, on a réceptionné. Après le premier accusé de réception, on reçoit une deuxième lettre. Quelques temps après, mais je ne sais pas exactement quand. pour nous donner le numéro de dossier définitif sur lequel, avec le compte de l'IRCC, on pourra lier le dossier. Donc pour avoir la barre de progression qui nous donne un peu les délais de l'attente qui nous reste à faire, malgré que des fois, ça dépasse les 100%. Mais ce n'est pas grave. On sait que c'est environ entre 22 et 30 mois d'attente. Donc voilà, on sait qu'on a le temps et que de toute façon, on devra faire un deuxième A75 pour qu'on puisse continuer à rester sur le territoire le temps de l'obtention de la résidence permanente. Donc voilà où on en est pour la résidence. Suite au permis de travail, on a fait tout de suite notre demande de RAMQ. La RAMQ, c'est très rapide. Vous prenez rendez-vous sur Internet. Ils vous donnent rendez-vous à Montréal. Et on a fait la demande le 25 octobre 2020. Et début janvier 2021, on a eu notre carte avec la RAMQ. Donc ça, c'est plutôt bien. C'était rapide et efficace. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà où on en est dans nos démarches, dans notre situation actuelle. On est quand même bien. On est confortable. On ne va pas se plaindre parce qu'on remercie tous les jours pour le fait d'avoir tout ce qu'on a vraiment. Et voilà. Si vous avez des questions concernant le CSQ, la résidence, n'hésitez pas. Je vais vous mettre en dessous tous les liens pour les formulaires de résidence, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous en avez besoin. et aller sur les forums, sur Facebook, parce qu'il y en a plein et les gens vous aident vraiment. Donc c'est très important d'avoir, si vous avez des questions, d'avoir des gens qui ont déjà eu l'expérience et qui peuvent vous aider. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et à mettre des petits commentaires si vous avez des questions ou autres. Les prochaines vidéos seront sur ma maison, sur les rénovations, sur la construction, sur les projets à venir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.